Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission Coco Bakoko Rissugatineo. Aujourd'hui, on est dans la commune de l'abattoir. Pourquoi appelle-t-on ce lieu ainsi ? C'est très simple. Le nom maorais, l'abattoir, est un avatar du français abattoir. C'est un lieu qui existait autrefois et où l'eau coulait abondamment et où on pouvait tuer les ébus dans l'hygiène et la propreté. Aujourd'hui, on va rencontrer une charmante dame, Madame Amina Mounier, qui va nous faire découvrir un plat qui est très apprécié de ce village. Suivez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour Madame Manina. Bonjour, ça va ? Ça va bien ? Oui, oui. Comment allez-vous ? Ça va, ça va. Je suis venue pour apprendre ce fameux plat que vous allez nous faire découvrir. D'accord. Alors, Madame Manina, qu'est-ce que nous allons cuisiner aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va préparer les poulets yachimahoré, mayot. Poulets de mayot. Deux mayot. Qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour préparer ce poulet ? Un poulet de mayot. Bien sûr, local, oui. Après six, six ouajous de mayot. Et trois poulet. Trois tiges de cimoulette. Deux, notre éto, ouajou. Oui. Au rewagini, trois tomates frages. Oui. un citron, un piment, un sel et c'est tout. Alors on va commencer par quoi? On va dégrasser le poulet avant le couper. D'accord, allons-y, alors montrez-moi comment on fait ça. Vous voulez que je vous aide? Donc là on découpe le poulet. Il faut enlever la graisse. La graisse qui n'est pas bonne. Donc on va nettoyer le poulet avec du citron. On va mettre là, on va la passer. On va la laver. Donc on enlève la peau pour éliminer toutes les graisses, pour ne pas qu'on grossisse, n'est-ce pas? Donc là on nettoie un par un, pour enlever le gluon. Je peux vous aider madame Anina? Oui. On enlève les gluons, tac tac tac. Donc c'est très très simple. Du sel, un peu de citron, on frotte, on enlève la peau. Quand le gluon a été éliminé, rincez à l'eau claire. C'est bon. C'est bon. Vous voyez, à Mayotte, le poulet local est préparé avec des règles d'hygiène adaptées. Alors madame Amina, qu'allons-nous faire maintenant? On va préparer, découper ou ajout à bilimi. Ok. On met les racines comme ceci qu'on a coupées pour mélanger avec le piment et qu'on va écraser tout à l'heure avec le safran. Et là, on découpe le reste de la ciboulette avec les ouajouts de bilimi. Après, trois tomates fragiles. Deux tomates, deux grosses tomates, puisqu'elles sont assez grosses, ces tomates-là. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup. On enlève la peau délicatement. Donc avant, les petites tomates, on peut les couper comme ça. Mais là, comme c'est les grosses tomates, il faut enlever la peau. C'est votre maman qui vous a appris à préparer ce plat? Oui, c'est maman. Des bonnes tomates fraîches. C'est des ingrédients qui sont pleins de couleurs, vous voyez? Du rouge, du vert, du jaune. Ces couleurs, appelées aussi pigments, contenues dans les légumes, les herbes aromatiques, les condiments, nous protègent contre beaucoup de maladies. Grâce à ces couleurs, nos assiettes sont aussi plus gaies. C'est bon pour le moral. Et ça, on va mettre le... Le hanga. Le hanga. Le hanga. D'accord. On va hacher les curcumas. La racine de curcuma qu'on va écraser avec le piment et les racines de ciboulette. Ciboulette avec le sel. Je mets là, le sel? Oui. C'est du curcuma pays cultivé aussi à Mayotte. Comme un peu tous les ingrédients qu'on trouve ici. Ça va être pimenté, hein? Pour les bébés, les enfants en bas âge, les personnes âgées et celles fragiles de l'estomac et des intestins, pensons à diminuer la quantité de piment ou à ne pas en mettre. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va tout mettre dans la marmite. On va tout mettre dans la marmite, donc. Après... On va allumer le feu. On va allumer le feu. Le saffron. Ça va donner une belle couleur, ça. Très belle couleur. Ciboulette. Ciboulette. Ouajua bilimi. Tomate. C'est bien pour bien faire imprégner tous les épices. Les épices. Hum. Ça sent bon. J'ai déjà envie de manger, même sans être cuit. Tellement ça sent bon. Citron. On ajoute le citron. Juste la moitié. Juste la moitié du citron. La maté. d'eau lourde et de l'eau Pour cuisiner ce délicieux poulet pour 6 personnes, il nous faut un poulet, 6 bilimbi, 3 tomates fraîches 2 gousses de tamarin, 3 tiges de ciboulette quelques feuilles de hanga, un gros piment un citron, un dé de racines de curcuma et du sel Juste ce qu'il faut pour que ça mijote tranquillement C'est tout, on met au feu Le poulet est une protéine naturellement maigre de plus, nous avons retiré sa peau afin qu'il soit plus facile à digérer De nos jours, nous consommons beaucoup d'aliments qui contiennent les mêmes graisses que celles contenues dans la peau du poulet Pensons aussi à varier les morceaux Ne mangeons pas que les ailes Ce poulet sera accompagné d'achars de mangue verte ou de papaye verte et de riz pour avoir de l'énergie, c'est-à-dire de la force tout au long de la journée Une plus grosse quantité d'achars dans l'assiette fera notre portion de légumes pour un repas encore plus équilibré Donc, favorisez tout ce qui est achars de saison Là, aujourd'hui, je vous présente une achar de papaye produit par les vergers de Mayotte 100% locale et qu'on obtient toute la saison Mais vous pouvez aussi l'accompagner avec de l'achar de mangue lorsque c'est la saison des mangue Ce plat est très digeste En adaptant la texture et la quantité nous pouvons le donner à nos bébés pour savoir à partir de quel âge demander conseil aux professionnels de santé On mélange bien On va rajouter de l'eau Très bon Donc là, on referme On attend encore un peu C'est bon Bon, alors maintenant, on va manger en face à table pour ce délicieux repas de poulet Spécialiste, hein ? C'est bon ? C'est bon Le plat qu'on a cuisiné aujourd'hui peut être à consommer le lendemain à la maison ou au travail Il faut penser néanmoins à faire un peu d'activité physique Peu importe, l'essentiel, c'est de se faire plaisir On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission de Coco va Coco Rissouya Tune Léo Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Merci.